Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le 36e chapitre du tutoriel Créer votre jeu avec Solarus. Aujourd'hui je vais vous parler des blocs. Donc les blocs c'est ce que le joueur peut pousser ou même tirer pendant le jeu. Donc le plus simple c'est de commencer par un petit exemple. Si on allait dans la caverne rez-de-chaussée. Alors vous vous souvenez qu'ici, dans cette grotte on avait fait un interrupteur qui permettait de faire apparaître un coffre. Alors on va légèrement complexifier notre énigme pour faire un bloc, plutôt une statue, mais vous verrez que c'est la même chose. Qu'il faudra placer sur l'interrupteur. Alors quand vous créez un bloc, il vous met par défaut le sprite du bloc. Mais en fait vous pouvez mettre l'image que vous voulez. Vous pouvez très bien lui donner une tête, même de coffre ou de personnage ou ce que vous voulez. Alors nous on va laisser le bloc simple. Vous pouvez choisir sa direction. Donc ça c'est la direction dans laquelle le joueur doit être pour pouvoir pousser ou tirer le bloc. Alors déjà vous pouvez indiquer s'il peut être poussé, pushed, s'il peut être tiré, pulled ou les deux, ou même aucun des deux. Et combien de fois il peut être poussé ou tiré. Donc souvent c'est une seule fois dans Link to the Past. Là on va dire que celui-là il peut être poussé ou tiré à l'infini et dans toutes les directions. Tac. Et puis notre interrupteur... Ah, je ne vais pas double-cliquer. Là vous pouvez lui dire est-ce qu'il requiert un bloc pour être activé. Donc ça c'est un interrupteur pour lequel le héros est trop léger en fait pour l'activer. Ou encore vous pouvez dire c'est un interrupteur qui se désactive quand le joueur le quitte. Et donc quand l'interrupteur se désactive vous pouvez dire à votre script de map de faire disparaître le coffre. Donc nous on va juste faire comme ça. Ça va être un interrupteur que le héros n'arrive pas à activer parce qu'il est trop léger. Mais vous pouvez vous amuser à essayer de faire un interrupteur qui se désactive quand le héros le quitte. Alors, retournons... J'appuie sur espace pour aller plus vite, pour nager plus vite. Retournons dans notre caverne. Je vole les 20 rubis au passage. Voilà. Donc... Ah, évidemment... Oui zut. Il est déjà activé celui-ci. Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer une nouvelle sauvegarde. En tout cas vous voyez que vous pouvez pousser le bloc. Vous pouvez le tirer en appuyant sur espace. Ah non, on a dit qu'on ne pouvait pas le tirer celui-là. Donc on ne peut que le pousser. Euh... Je vais aller trafiquer ma sauvegarde. Donc on est dans la map CAV1F. En fait d'ailleurs, il suffit de regarder le nom de la variable de sauvegarde de ce coffre. CAV1F Flipper's Chest. Quand vous débuguez, vous avez souvent besoin de trafiquer votre sauvegarde. Alors... Comme ça, ça va être l'occasion de vous le remontrer. TutoSolarus. Donc je vais faire une petite recherche sur le nom de la variable. Et je vais la supprimer. Voilà. Maintenant mon coffre, il est à nouveau refermé. Et logiquement... Ah non, l'interrupteur a été sauvegardé à part. Comme l'interrupteur est sauvegarde... Ah bah oui, c'est évident, oui. L'interrupteur faisait apparaître le coffre. Oui, oui, tout à fait. C'est lui là. Flipper's Chest Enabled. Voilà, l'interrupteur est levé, le coffre n'est pas là. Je marche sur l'interrupteur, rien ne se passe. Par contre, si je pousse le bloc... Ça fonctionne. Voilà. Après, si on quitte la grotte et qu'on revient, bien sûr, il faudrait que notre script replace le bloc sur l'interrupteur. Mais d'abord, moi j'avais plus envie de faire une statue qu'un bloc classique. Alors, et pour faire une statue, je vous ai préparé le sprite de la statue, de Link to the Past, qui est dans ce fichier .dat, statut.dat, que vous pouvez mettre dans Sprite, Entities, et l'image en elle-même, elle est déjà dans le fichier ici, qui est miscellaneous.png. Donc, on va créer notre sprite, ici. Alors, nom du fichier, Entities slash Statue. Voilà, Statue. Parfait. Et donc maintenant, on a la possibilité de sélectionner là-dedans. Voilà, on a une belle statue. Vous voyez que si je la sélectionne, je ne peux sélectionner que la partie basse, parce que la statue, elle fait la même taille que le bloc, elle fait 16 par 16 pixels. Simplement, son sprite est un peu plus grand. Donc son sprite va dépasser, le haut du sprite va s'afficher au-dessus de Link. Alors, et ce genre de statue, la même chose de passe, habituellement, elles peuvent être tirées aussi. Voilà. Donc on va dire tirer. Voilà, vous pouvez tirer ou pousser la statue. Donc pour la tirer, il faut, vous voyez, il y a le bouton, l'icône action qui affiche saisir. et donc il faut appuyer sur espace, laisser enfoncer. Et puis après, vous pouvez tirer. Et puis vous pouvez aussi toujours pousser dans cette position-là. Ok. D'ailleurs, pour que ce soit plus rigolo, on pourrait s'amuser à la placer quelque part là-haut, par exemple. Comme ça, à moitié cachée. Et on va donc placer la statue sur l'interrupteur, une fois que l'énigme est résolue et qu'on revient dans la map. Alors... Donc pour ça, je vais rouvrir le script. Cave 1F. Vous pouvez faire ça pour ouvrir le script. Hop. Même si c'est vrai que d'habitude, je l'ouvre dans Notepad++. Cacher le coffre, enfoncer l'interrupteur et placer la statue. Alors, donc, il va falloir donner un nom à notre statue. Sinon, impossible de la retrouver dans le script. Oups. Bah, écoutez, on va l'appeler Statue, hein. Vu que c'est la seule de cette map. Pas besoin de lui donner un nom compliqué. Statue. SetPosition. Alors, la position, pour ne pas vous tromper, vous la mettez. Vous regardez ses coordonnées ici. 72, 173. 72, 173. 72, 173. Et voilà, c'est tout. Je sauvegarde ça. Oups. Et ici, je fais CTRL Z pour annuler mon déplacement. Donc, ça, c'est cool. Alors, pour info, si vous regardez les coordonnées de l'interrupteur, c'est pas les mêmes. C'est 64, 160. Pour la simple raison que les coordonnées d'un interrupteur ont pour origine le coin au gauche, ici, du carré de l'interrupteur. Donc, ici, c'est 64, 160, ce coin-là. Alors qu'un bloc, ou une statue, puisqu'on a vu que c'était la même chose, ces coordonnées ont pour origine un point qui est ici au milieu du côté bas. Et ça, c'est l'origine qui est la même pour le héros, d'ailleurs. Ça correspond, dans le cas du héros, à la position de son ombre. Hop. Je remets tout bien en ordre, et puis on va tester. Allons-y. Donc, ça marche toujours. Alors, comme amélioration, ça, je vous laisse faire en exercice. Vous pouvez vous amuser à faire que, quand on enlève la statue, l'interrupteur se relève et le coffre disparaisse. Si je sors et que je reviens... Ok, ça fonctionne. La statue s'est remise là. Bon, c'est ce qu'on voulait. C'est très bien. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre d'intéressant avec les statues ? Avec les blocs ? En fait, on peut implémenter la canne de Somaria, qui existe dans Zelda Mystery of Solarus DX. Si vous allez voir le script dans le code de ZSDX, item Game of Somaria. C'est un script qui a l'air un peu long, parce qu'en fait, il gère pas mal de choses. Mais il est essentiel. Tiens, pourquoi c'est mal indenté ici ? C'est des tabulations. Ça ne devrait pas être des tabulations. Je corrigerai ça. L'endroit principal, le plus intéressant de ce script, c'est ici, où on crée le bloc. Donc, en fait, on fait map create block. On crée un bloc dynamiquement, comme si on l'avait créé dans l'éditeur, sauf que là, on le crée depuis un script. On lui donne un nom, on lui donne des coordonnées, un layer qui corresponde à la position du héros, calculée ici par cette fonction-là. On lui donne un sprite, qui pourrait être un bloc simple, mais qui, en l'occurrence, c'est le sprite spécial, le bloc orange de la canne de Somaria. On dit qu'il peut être poussé et qu'il peut être tiré. Et qu'il peut être déplacé à l'infini. Le maximum moves égale 2, ça veut dire infini. Ce qui n'est pas terrible, je vous l'accorde. Dans une prochaine version, le 2, ça voudra vraiment dire 2 déplacements au maximum. Pour l'instant, on peut juste faire 0, 1 ou l'infini. Mais bientôt, on pourra mettre le nombre de déplacements maximum qu'on veut. Et le reste du code, c'est pour gérer tous les cas, parce que, par exemple, quand vous créez un bloc alors qu'il en existait déjà un, ça réutilise l'ancien. Donc, en fait, on déplace l'ancien en faisant ici un setPosition. Et enfin, si le joueur n'a pas assez d'énergie magique, parce que ça consomme de l'énergie magique, on supprime l'ancien bloc. Et si la map change, si le joueur change de map, on enlève, on réinitialise notre variable qui mémorisait où était le bloc créé. Si vous avez des questions en lisant ce code, bien sûr, n'hésitez pas à demander, puisque là, je ne vous explique que l'essentiel. Après, les blocs, ça peut vous servir aussi à faire des belles énigmes, des beaux puzzles. où, par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous avez X blocs comme ça. Chacun peut être poussé soit zéro, soit une fois, soit je ne sais pas combien de fois. Et puis, il faut reconstituer un carré ou il faut reconstituer une figure. Vous pouvez faire des cassettes assez sympas avec ça. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous expliquer sur les blocs. Je vais vous remontrer un dernier détail. Alors, vous voyez que Link s'affiche en-dessous du bloc quand Link est plus au nord que le bloc. Enfin, que la statue. Et il s'affiche en-dessous. Il s'affiche au-dessus quand il est plus au sud. Pour que ça respecte l'ordre de profondeur, en quelque sorte. Et c'est là qu'intervient le fameux point d'origine dont je vous parlais tout à l'heure. L'origine de Link, elle est juste au centre de son ombre, ici. L'origine de la statue, elle est juste au point équivalent, ici. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. C'est que le moteur, il compare leurs points d'origine pour savoir lequel il faut afficher en premier. Donc là, Link a un point d'origine qui est plus au nord que le point d'origine de la statue. Donc il s'affiche derrière. Là, c'est l'inverse et il s'affiche devant. Ce qui donne le résultat correct. Et ça fonctionne exactement pareil pour les ennemis. D'ailleurs, pour les ennemis, ça se voit mieux puisqu'on peut passer à travers. Alors on voit mieux le moment où Link... où ça change entre l'affichage devant ou derrière l'ennemi. Et donc voilà à quoi sert ce fameux point d'origine. Si le point d'origine était le coin en haut à gauche du sprite, ça ne fonctionnerait pas. A moins que les deux sprites aient par hasard juste la même taille, mais c'est loin d'être toujours le cas. Quand vous avez des ennemis, les ennemis sont très variés et ils ont un peu toutes les tailles possibles. Là, je crois qu'on a mis une seule sorte d'ennemi là-dedans. Je me souviens plus. Non, deux sortes d'ennemis. Et donc, je vais les immobiliser pour qu'on voit mieux. Mais là, je passe derrière. Ça s'affiche correctement parce que le point d'origine de ces deux ennemis, là aussi, c'est le centre de leur ombre. Même chose pour lui. Donc si dans votre jeu, vous avez un bug qui fait que Link, par exemple, se met à passer derrière l'ennemi uniquement quand il est beaucoup plus au nord, genre à cet endroit-là, c'est que votre point d'origine de l'ennemi n'est pas correct. Il faut mettre le point d'origine du sprite de l'ennemi en bas de son ombre. Et même chose dans le code de l'ennemi lui-même. Parce que l'ennemi lui-même, je vous avais expliqué qu'il a une taille lui aussi. qui peut être inférieure à celle du sprite. Et donc son point d'origine, lui aussi, doit être correct. Faites des essais et puis vous verrez, ça ira mieux. Et puis vous pouvez aussi aller voir la documentation. Normalement, c'est bien expliqué. Mais c'est en anglais, pour l'instant. Ok. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur les blocs. Et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau chapitre. Merci à tous. Ciao.